Générique ... Bonjour et bienvenue à Constantine, la troisième ville d'Algérie, surnommée la ville des ponts suspendus. Elle est perchée sur un rocher et cernée d'impressionnantes gorges, une destination chargée d'histoire proche de certains des plus beaux vestiges romains d'Algérie. Constantine est l'une des plus anciennes villes au monde. Y accéder, c'est admirer l'architecture des ponts qui enjambe la rivière et offre une traversée dans l'histoire des civilisations, depuis la capitale antique de Sirta jusqu'à l'Algérie moderne. Dans la Médina, vivante et colorée, certaines habitations sont millénaires. Nous y rencontrons l'archéologue constantinois Ossin Taotau. On parle d'une ville qui était capitale d'un royaume humide à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Le pouvoir de cette ville, il va de la frontière marocaine d'aujourd'hui jusqu'à la frontière libyenne. Dans la ville de Constantine, on peut lire l'histoire rien qu'à travers ses vestiges archéologiques et même son habitation, son urbanisme. Tout est là, tout est conservé. Les traditions culinaires ont aussi été conservées chez ces locations de se régaler en profitant de la cuisine de rue et de sucreries comme la Jusia, une friandise traditionnelle à base de miel et de noix. Ici, dans la ville de Constantine, tout est authentique. Et c'est ce qui fait la richesse de cette ville. C'est tellement bon. Je ne peux pas m'arrêter. C'est impossible. Pardonnez-moi, moi je mange tout. Je ne peux pas. Peut-être que je vais en prendre une autre. Au calme de l'ébullition de la vieille ville, nous faisons halte dans les jardins rafraîchissants du Palais du Bey, un joyau de l'art arabo-musulman. Une polychromie de 2000 mètres carrés y relate les voyages d'Ahmed Bey, figure de la résistance contre l'invasion française. Alors parlez-nous de ce palais. Le palais Ahmed Bey a été construit en 1826 par Ahmed Bey, le dernier Bey de Bey-Lika de l'Est. L'architecture est de cils mauresques locales. Il contient quatre pavéons et deux jardins. Jardin des paliers et Jardin des Orangers. Et Constantine a toujours été finalement un haut lieu culturel de l'Algérie. Oui, Constantine a toujours été un carrefour des civilisations et un centre de rayonnement culturel. Aujourd'hui, le palais est un musée national des arts et des expressions culturelles traditionnelles qui a pour mission de transmettre ses traditions. Les visiteurs pourront aussi admirer la mosquée Emir Abdelkader, chef-d'oeuvre de l'architecture islamique africaine, d'une capacité de 15 000 personnes et dont les minarets caressent le ciel à plus de 100 mètres de haut. Nous partons vers le sud, dans la wilaya de Betna, la capitale des Ores, qui témoigne du passage de la civilisation romaine. Le site le mieux préservé est sans doute celui de Timgade, surnommée la Pompéie africaine. Une merveille de l'urbanisme romain, classée à l'UNESCO et préservée du tourisme de masse. Ici, le visiteur peut flâner, promener dans le temps. Il peut passer par les termes, par la bibliothèque, en arrivant au forum. Il peut vivre les moments d'autrefois. Les habitants ont ainsi laissé sur place de nombreux objets et mosaïques qui racontent la vie de l'époque. Ils sont aujourd'hui réunis dans ce musée et témoignent de la douceur de cette cité dédiée à la retraite des militaires romains. Il y a ici au forum une inscription qui résume la vie ici à Timgade. « Lavare, binare et l'oudere ». Chasser, prendre du bain et jouer. C'est la belle vie pour ceux qui ont donné pour l'Empire romain. Une centaine de kilomètres plus au sud, aux portes du Sahara, se trouve l'un des plus beaux sites touristiques du pays. Le majestueux canyon de Rufi. Depuis les trois balcons qui composent le circuit touristique, une vue inoubliable sur le travail de la nature et des centaines de maisons troglodytes qui défient le temps. Les plus sportifs pourront s'offrir une randonnée dans le canyon, le long d'une rivière jonchée d'arbres fruitiers, autrefois cultivés par la population locale. C'est ici que se termine cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans Algeria Tomorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada